Bonjour tout le monde. Écoutez, très content d'être au Lac-Saint-Jean aujourd'hui. Évidemment, je ne peux pas venir au Lac-Saint-Jean sans en profiter pour remercier toutes les équipes qui ont travaillé sur les feux des chutes, des passes, qui a été quand même, qui est maintenant sous contrôle, maîtrisée. Ce n'est pas tout réglé. On me dit qu'il y avait 80 % de réglés, mais c'est quand même, il y a eu plus de 300 personnes qui ont travaillé jour et nuit. Donc, merci, merci, merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce drame qu'on a vécu ici au Lac-Saint-Jean. Évidemment, content d'avoir passé la journée au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec, entre autres, la présidente directrice générale du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec les députés de la CAQ, avec aussi les maires et préfets du comté de mon ami qui est ici aujourd'hui, Éric Gérard. Vous savez que dans notre caucus, on a deux Éric Gérard. Ça, c'est le numéro un ici, aujourd'hui. Donc, Éric, qui était un entrepreneur, qui était un maire, qui connaît très bien ses dossiers. J'ai pu le voir avec les maires aujourd'hui. Donc, très content d'être avec toi, Éric, aujourd'hui. Le but, entre autres, de la tournée, c'est un peu double. D'abord, parler de santé, évidemment, ce qu'on a vécu depuis quatre mois, mais aussi parler des conséquences économiques et puis du défi qu'on a de relancer l'économie dans chaque région du Québec. Donc, commençons par la santé. Pardon. Ce matin, j'ai rencontré Mme Labbé, excellente présidente, en passant du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a très bien géré la crise. Ici, en fait, la crise s'est résumée à deux établissements. Il y a eu 26 décès. Il y en a eu 21 dans un établissement, puis cinq dans un autre établissement. Donc, le premier, c'était le CHSLD de la Colline, où il y a eu 21 décès. Et le deuxième, c'était plus une RPA, un centre pour les sœurs antoniennes de Marie. Il y a juste ici, ça a l'air qu'il y a des sœurs antoniennes. Je n'avais pas encore entendu ça. Mais bon, c'était une période qui a été difficile. Évidemment, ça s'est passé au début de la pandémie, au moment où on ne savait pas personne que les personnes qui étaient sans symptômes pouvaient contaminer d'autres personnes. Donc, il s'agissait qu'il y ait une personne, un employé qui soit contaminé. Ça a contaminé, dans le cas du CHSLD de la Colline, plus d'une centaine de personnes, employées et résidents. Et bon, depuis, la situation a été corrigée. Maintenant, tout le personnel porte le matériel de protection individuelle, incluant bien sûr le masque, pour éviter de contaminer d'autres personnes. Évidemment, un peu comme dans toutes les régions du Québec, on s'est rendu compte qu'on manquait de personnel dans les CHSLD. Heureusement, le CIUSSS a réussi à transférer du personnel des hôpitaux, des autres établissements vers les CHSLD. Ils sont allés aider aussi la RPA avec les religieuses pour reprendre rapidement, en quelques semaines, le contrôle. Donc, il y a eu un beau travail de fait, mais on a tous tiré notre leçon. Donc, sur les 10 000, je vais dire, jeunes, il y a des jeunes, puis il y en a des moins jeunes, les 10 000 personnes qui sont en formation pour devenir préposées, il y en a 220 ici, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, 220 personnes à temps plein qui vont être prêtes, formées à partir du 15 septembre. Donc, je pense que c'était bienvenu, évidemment. On a aussi des résidences qui ont besoin d'être améliorées. Ici, le parc de CHSLD est quand même en relativement bon état. On a 44 chambres, par contre, qui sont des chambres doubles. On le sait, quand il y a un virus, ce n'est vraiment pas l'idéal. Et heureusement, avec les trois projets de Maisons des aînés, on a trois projets de Maisons des aînés. On a une ici à Alma, on a une Maison des aînés à Roberval, puis une autre à Saguenay. Donc, trois Maisons des aînés de 120 chambres chacune. Ça va nous permettre d'abord d'éliminer les chambres doubles. Ça veut dire que dès que les trois maisons vont être construites, il n'y aura plus de chambres doubles dans les CHSLD du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça va permettre aussi de répondre à la demande des personnes qui sont sur des listes d'attente. Donc, très important, puis la présidente m'a répété que ces Maisons des aînés, c'est important qu'on les réalise le plus rapidement possible. Toujours dans le réseau de la santé, il y a aussi deux blocs opératoires qui est vraiment temps qu'on modernise. Le bloc opératoire de Chicoutimi, puis le bloc opératoire de Dolbo-Mistassini. Encore là, des projets qui doivent être devancés. Parlant de projets qui doivent être devancés, je pense qu'il y a un consensus, en tout cas, je pense chez les maires, que le projet de loi 61 aurait dû être adopté. Malheureusement, les trois partis d'opposition, le Parti québécois, le Parti libéral et le Québec solidaire, ont refusé, à la fin de la session, de poursuivre les débats pour adopter le projet de loi 61. Le projet de loi 61, c'est un projet qui nous permet d'aller réaliser des infrastructures de façon plus rapide. Il y a, dans toutes les régions du Québec, beaucoup de projets qui traînent depuis des années à cause de toutes sortes d'évaluations. Il est vraiment temps qu'on passe à l'action, qu'on construise nos trois maisons des aînés, qu'on rénove nos deux blocs opératoires, puis qu'on construise enfin l'autoroute 70, qui est attendue depuis, je ne compte plus les années, donc Alma-Labbé, Tracé-Sud, c'est important que ça soit fait rapidement. Et je l'ai dit, puis je le répète, on va revenir à l'automne avec un projet de loi. Si c'est nécessaire de faire un baillon, on va le faire. Mais à un moment donné, ces projets-là sont trop urgents, d'abord pour servir la population. On a besoin des trois maisons des aînés. On a besoin de rénover les deux blocs opératoires. On a besoin de construire l'autoroute 70, entre autres pour des raisons de sécurité. Donc, puis c'est une bonne façon aussi de relancer l'économie. Actuellement, il y a à peu près 40 000 travailleurs de la construction qui sont chez eux. Malheureusement, à cause des trois partis d'opposition, on ne pourra pas travailler sur ces projets cet été. Mais on espère être capable de le faire dès l'été prochain, donc avec la collaboration de l'opposition. Je vais vous parler un peu d'économie. Bon, évidemment, la région est très frappée, comme le reste du Québec. Il y a des projets qui sont plus difficiles à financer. Prenons par exemple le projet GNL. C'est un projet qui, actuellement, a de la difficulté à trouver son financement privé. Il y a aussi des difficultés dans le secteur de l'aluminium. On sait comment c'est important ici. On a eu des discussions au cours des dernières semaines avec la direction de Rio Tinto. Pour moi, c'est très, très, très important. D'abord, que l'usine d'Arvida, que les promesses soient respectées, c'est-à-dire qu'elles restent ouvertes jusqu'en 2025, et que la promesse de construire l'AP60 soit respectée.